Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo toute rikiki, je vais vous montrer les cartes que j'ai encore reçues, donc les cartes de vœux qu'on a eu la grande gentillesse de me faire parvenir. Alors en premier j'ai reçu celle de ma petite Samrina, donc elle m'a fait cette carte qui est juste trop belle, elle est toute mignonne avec un gentil petit mot à l'intérieur bien sûr, donc sur un super papier comme ça c'est magnifique, voilà c'est très très beau en relief, j'adore, elle est très douée pour les cartes mais ça tout le monde le savait, donc c'était une très gentille attention. Ensuite par ordre d'arrivée, donc j'ai reçu celle de ma petite Sarah, donc évidemment elle me l'a faite en bleu, parce que voilà c'est pour les fêtes de fin d'année et puis parce qu'elle sait que c'est une couleur que j'adore et elle a vraiment, elle a fait ça super bien, enfin moi j'ai du mal à croire qu'elle vient de démarrer, parce qu'alors soit elle a vraiment fait que ça de sa vie de regarder nos vidéos et elle a tout appris comme ça super rapidement, mais enfin moi je suis vraiment, je suis interloquée on va dire pour rester polie, parce que c'est très 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 beau, regardez cette fleur, c'est magnifique, c'est très 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 beau, voilà avec des feuilles en papier calque, alors vous n'allez pas bien voir mais enfin, des feuilles, si vous voyez quand même, des feuilles papier calque avec, voilà elle a mis, elle a mis pour que ça fasse un effet paillettes sur les contours, c'est super chouette, ça brille presque autant que mes mains, oui j'ai mis la crème super grasse que Sylvie m'avait envoyée pour les mains abîmées et malheureusement, elle a beau être super, cette crème elle sent super bon, elle sent tout ce qu'on veut, elle est géniale mais j'ai toujours les mains aussi abîmées, regardez c'est tout ouvert, c'est horrible, ça fait super mal en plus, mais enfin bon bref, quand il fera, oh là là c'est moche, c'est horrible, c'est horrible, on se demande ce que je fais, ouais, on se demande, on se demande, mais je fais pourtant rien de sensationnel, enfin bon bref, donc oui c'est le froid etc, puis c'est de remonter du bois et puis, et puis de me laver les mains trop souvent, bon bref, donc oui je brille beaucoup, mais pas autant que sa jolie carte qui est trop belle, avec un joli napperon qu'elle a dû embosser, c'est super chouette, et avec un très très long petit mot, un très long petit, super, ouais, un super mot à l'intérieur, j'ai beaucoup beaucoup aimé et elle a pas pu s'empêcher de m'envoyer des petits scrapbidules, donc j'allais la gronder et puis au final, je me rends compte qu'il y en a énormément que j'ai pas, dont je me suis déjà servi d'ailleurs, mais enfin il y en avait, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de petites choses, alors je vais pas les sortir plus que ça parce que, et voilà, ce que je craignais, ce qui devait arriver arriva, j'ai tout fait tomber, non c'est pas grave, c'est pas grave, hop, on va tout remettre dans la petite, dans le petit pochon, alors, merci beaucoup Sarah, j'ai vraiment été, vraiment été très très contente de recevoir ta carte, et, et, bah aussi tous tes petits scrapbidules que j'arrive pas à ramasser, que j'ai cassé mes ongles aussi, hein, dans le, dans la bataille, donc tout va bien, tout va très très bien, alors, bah puisque vous vous posez la question sur ça, j'imagine, puisque vous, vous l'avez en pleine, en pleine tête, je vais répondre à votre question avant que vous me la posiez, alors c'est un tracker, c'est parce qu'en fait j'ai, vous savez que je suis une grande, je vais y arriver, hein, j'étais pas concentrée sur ce que je disais, euh, oui, je suis, euh, de très près mon poids, donc j'ai une balance connectée, et, euh, donc mon copain pour Noël m'a offert, donc le tracker qui va avec, et donc, euh, et bien il mesure tous les pas que je fais dans la journée, etc., euh, les 4 calories que je brûle, enfin bon, voilà quoi, donc euh, voilà pour répondre à votre question, euh, voilà, ça c'est fait, euh, j'en étais où, dans les cartes, oui, alors, ensuite, donc j'ai reçu, dans cette magnifique enveloppe, mon dieu, moi je vous montre les adresses, euh, donc cette jolie carte qui vient de Alexa, et c'est trop trop gentil, alors elle m'a mis un mot énorme à l'intérieur, et c'est vraiment super super mignon ce qu'elle m'a, ce qu'elle m'a écrit, euh, elle a mis du Glossy Accent sur certains macarons, et elle a mis, euh, certainement du Wink of Stella sur les autres, et du coup, euh, du coup ça fait génial, parce qu'on a, euh, on a du relief, mais pas partout, et c'est vraiment, vraiment super chouette, et, euh, évidemment, un dieu, euh, fausse couture, que j'adore, j'adore, faut absolument que je m'en procure, ça, c'est impératif. Donc ensuite, euh, je vais vous, euh, montrer très rapidement, mais alors juste euh, pour vous donner un tout petit aperçu, donc euh, du mini que j'ai fait pour, euh, Noël, voilà, tout en épaisseur, je voulais vraiment quelque chose de très épais, donc c'est gagné, c'est ce que je voulais, euh, par contre, oui c'est horrible, euh, pour le tenir fermé, j'ai dû mettre, pour l'instant, euh, de la ficelle, hein, toute simple comme ça, parce qu'en fait, je voulais, euh, je voulais mettre des anneaux, et en fait, je me suis aperçue que j'en avais pas d'assez gros, donc euh, je suis dégoûtée, il va falloir que j'en commande, et euh, et que j'en prenne des énormes, ou quoi, parce que je voulais vraiment le relier avec, euh, avec des vraiment dommage que, putain, j'étais dégoûtée l'autre soir, j'ai dit, ça y est, je l'ai fini, je l'ai fini, j'ai posé tant bien que mal, mais, mais euh, mes œillets, parce que, avec ma crepe d'ail, j'ai, j'ai du mal, en fait, hein, je sais pas, il s'écrase tout, je, je comprends pas, peut-être que je sers trop, mais enfin, il, bon là, ça va à peu près, mais alors, à l'intérieur, j'en ai quelques-uns, je vous montrerai plus tard, quoi, euh, je sais pas si ça vient du fait que je m'en serve pas correctement, mais ce serait pas étonnant, parce que, mais euh, en fait, euh, soit j'appuie trop, soit je m'y prends mal, mais euh, mais ça fait, ça fait sauter, en fait, la, la peinture de l'œillet, donc euh, donc euh, c'est pénible, et à l'arrière, il s'écrase pas correctement, enfin bon, je suis, je suis pas bien, bien contente, donc s'il y a quelqu'un qui a la gentillesse de faire un petit tuto sur euh, comment on se sert de la crepe d'ail, parce qu'évidemment, comme tout le monde, eh bien, j'ai le mode d'emploi, bien sûr, mais euh, je le trouve vraiment euh, très mal fait, et euh, j'ai vu qu'il y a un tuto ou deux en français, mais enfin euh, euh, enfin moi personnellement, le, au niveau des réglages, je, je comprends pas trop, donc euh, attendez, je vais vous la sortir, pour vous montrer, en fait, ce qui m'échappe dans le principe, si vous voulez, c'est que, voilà, allez, viens, hop là, en fait, quand on vous dit de, de, d'entrer certains réglages, donc par exemple, là je suis en C, je sais plus, C3, je crois, euh, ouais c'est ça, C3, donc ça je crois que c'est le réglage de base, mais en fait, euh, je sais pas si, je suis pas certaine qu'en fait, le, le, le réglage qui est préconisé, c'est le réglage qui doit être ici, à l'intérieur, ou est-ce qu'on parle de, de, des chiffres et des lettres qu'on voit ici à l'extérieur, enfin je sais pas, c'est pas si je m'exprime bien, mais enfin euh, voilà, ça peut être, ça peut paraître très très simple pour toutes celles qui l'ont, mais enfin, moi personnellement, ça me paraît tellement peu simple que du coup, bah j'arrive à en bousiller mes oeillets et je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage quoi. Donc si quelqu'un a une, un petit peu dans le même style, même si c'est pas la même couleur, on s'en tamponne, c'est pas la question, mais si quelqu'un veut, euh, prendre quelques minutes pour, euh, pour faire une démonstration avec toutes les tailles d'oeillets, parce qu'en fait, j'en ai des microscopiques, j'en ai des normaux, et moi en fait, je pense que où je m'étais trompée, c'est parce que j'avais mis le réglage pour les gros oeillets, alors que les oeillets que j'ai mis sur mon mini, et bien en fait, c'est des oeillets standards, c'est pas les gros gros oeillets, je pense, enfin, j'imagine quoi, je sais pas, je sais pas, mais ça m'énerve. Parce que déjà que je suis pas, je suis pas bien, euh, enfin, je fais pas énormément de mini, la preuve, ça c'est vraiment mon premier, premier, celui que j'ai fait de A à Z, hein, de la structure, l'embellissement, etc., et je suis vraiment déçue, quoi, du coup, bah, d'avoir bousillé la moitié des oeillets, donc bon, je sais que c'est pas forcément ce qu'on regarde en premier, enfin, quand même, quoi, niveau finition, c'est pas ça. Bref, donc ça sent la commande, hein, pour acheter des gros anneaux de reliure, comme je le disais, euh, en parlant de commande, donc non, non, hein, évidemment, pfff, oula, je veux tellement dire les choses vite que je m'embrouille, évidemment, j'ai pas, euh, j'ai pas fait de commande, hein, puisque ma situation financière me le permet pas trop, et puis, euh, honnêtement, j'ai quand même, me suis quand même pas empêchée de regarder un petit peu, euh, un petit peu sur les sites comme La Fourmi, ou Scrap Malin, ou La Fabrique à Scrap, et euh, bon, à part une petite chose ou deux, éventuellement, qui me fait, qui me fait envie, mais sinon, je me rends compte que j'ai tellement de choses déjà que, que, bah, c'en est triste, hein, parce que c'est pas que j'ai pas envie d'acheter de nouvelles choses, hein, mais, euh, mais j'ai l'impression que je deviens raisonnable. Oh, ça fait peur ! Ouais, non, mais sans déconner, euh, vraiment, euh, ouais, ça fout les chocottes, parce que, du coup, euh, bon, bah, tant mieux, hein, pour mon compte en banque, mais enfin, quand même, quoi. Donc, je vois, hier, je suis allée avec ma mère et ma soeur, on est allées voir un petit peu les magasins, euh, puisque c'est la période des soldes, et qu'il fallait que je m'achète des pantalons, des choses comme ça, enfin, rien qui avait vraiment attrait au scrap, et puis, évidemment, euh, j'ai pas pu m'empêcher en passant devant, euh, les deux magasins où je vais, euh, de temps à autre, euh, les magasins de loisirs créatifs, et, euh, ben, comme d'habitude, j'ai rien trouvé, mais alors, euh, donc, euh, comme d'habitude, couleur, à Saint-Égrève, qui essaie de nous refourguer leurs vieux produits qui datent de la guerre, euh, euh, j'en veux pour preuve, euh, ben, vous rappelez, ma fameuse assiette à patiner, là, les deux que j'avais achetés pour un euro, et où l'autre, elle m'a fait passer, euh, m'a fait passer le truc à 6 euros, donc c'était déjà pas le prix initial, il était déjà plus cher, mais enfin, il a fallu que je mène une bataille pour, pour me faire rembourser, euh, ben, en plus, elle commence à sécher, l'autre jour, j'arrivais plus à ouvrir le, à ouvrir les couvercles, enfin, bon, bref, c'est super, donc, euh, j'ai quand même fouiné un petit peu chez eux, et effectivement, c'était que des produits qui avaient, euh, une consistance, mais alors, par exemple, il y avait genre, je sais pas, c'est pas de la modeling, paste, mais quelque chose comme ça, et c'était tout collé, quoi, enfin, bon, ils ont vraiment pas honte de vendre ça, et genre, c'était, euh, le prix initial à 10 euros, et c'était soldé à 8,80, ou, enfin, bon, bref, euh, vraiment, un magasin, je l'aime pas ce magasin, vraiment, euh, pour preuve, j'ai absolument rien acheté, quoi, mais rien du tout, donc, euh, voilà, et, euh, donc, je suis allée, je suis passée par Nose, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui achetait des tampons, et, euh, bon, bah, évidemment, moi, j'arrive, j'arrive bien après la guerre, donc je m'attendais bien à pas trouver grand-chose, mais alors là, c'était carrément le vide intersidéral, il y avait vraiment, euh, je crois que j'en ai eu, alors, accrochez-vous à l'élastique de votre string, je crois que j'en ai eu pour 12 euros, en achetant pas que du scrap, d'ailleurs, j'ai acheté des vernis à ongles, des choses comme ça, mais, euh, mais 12 euros, quoi, c'est, c'est historique, hein, dans mes achats chez Nose, euh, je crois que c'est la première fois où j'en ai pour si peu cher, quoi, mais, alors, par contre, je pense que, je pense qu'il va neiger dans les jours prochains, je vous annonce, euh, parce qu'en fait, ils ont rangé le magasin, ils ont rangé le magasin, alors je pense qu'en fait, ils ont tout jeté, et, euh, qu'ils ont dû recevoir des nouveaux, de nouveaux arrivages, et, euh, peut-être qu'ils vont faire ça à chaque fois, j'en sais rien, mais il y avait quasi rien qui traînait, qui n'était pas en ordre, et qui, enfin, j'ai été un petit peu surprise, euh, du coup, j'avais pas beaucoup à fouiller, donc, euh, j'ai mis trois fois moins de temps que d'habitude, et, euh, ben, de toute façon, j'ai trouvé quand même trois fois moins de choses aussi, donc je vous montre, alors, j'ai trouvé, euh, ces feuilles, voilà, donc, euh, je les ai payées 75 centimes, et, euh, j'en avais pas des grises, donc, euh, je les trouve quand même sympas, voilà, et puis c'est une couleur qui sort un peu de l'ordinaire, donc je pense que je pourrais en faire des petites choses, j'en ai pris qu'un paquet, euh, j'ai trouvé de la ficelle, euh, j'en cherchais depuis très longtemps de celle-ci, j'ai failli la prendre, euh, dans le magasin de loisirs créatifs, et puis alors ça coûtait, euh, ça coûtait un os, donc, euh, j'ai dit laisse tomber, et, euh, donc, j'ai été bien contente, du coup, j'ai trouvé, donc, c'est de la marque Peppermania, donc c'est de, euh, la marque Ducraft, et, euh, donc, euh, il y en a 5 mètres, et j'ai même pas payé 1 euro le paquet, donc j'en ai pris deux paquets, évidemment. Donc comme ça, j'ai de quoi faire, par contre, j'en cherche, mais de la plus fine, parce que celle-ci est un petit, un petit peu épaisse, un petit peu, je sais pas si plus fin ça existe, mais je sais pas. J'ai trouvé, euh, aussi de la même marque, au même prix, euh, euh, de la Baker's Twine, donc de la, elle est rouge, enfin, rouge, euh, pas très vif, on va dire, mais enfin, dommage, ça aurait pu faire pour les fêtes de Noël, mais c'est pas grave, pour aller accommoder pour autre chose. Il y avait aussi tout un arrivage de, de petites breloques, comme celle-ci, donc là, il y en a deux, hein, je sais pas si on en arrivera bien, voilà, deux breloques, comme ça, c'est assez sympa, quoi, pour un mini, par exemple, voilà. Euh, j'ai trouvé encore des breloques, celle-ci était très jolie, donc c'est des, des ailes, des ailes d'ange, comme ça, hop, à 75 centimes aussi, et j'ai trouvé à 30 centimes le mot amour. Voilà. Il était en plusieurs couleurs, mais je l'ai pris qu'en blanc, euh, j'ai tout de suite senti que je trouverais pas grand-chose, ça m'a dégoûtée. Enfin, euh, et puis j'ai trouvé uniquement ce tampon à 1,20€, euh, le tampon des coccinelles, donc je cherchais, euh, l'autre tampon, euh, avec le point Cessia, et malheureusement, bah, je l'ai pas, j'ai pas eu de chance, je l'ai pas trouvé. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça fait du bien, mon porte-monnaie, et ça, c'est l'avantage. Euh, et puis donc, je suis allée, euh, dans le magasin de loisirs créatifs de Saint-Aigrèves, donc c'est coloris, et donc, j'ai parlé avec ma petite vendeuse préférée, comme d'habitude, on a parlé à un bon moment. Et, euh, donc, j'ai trouvé 2, 3 petites choses. Alors, je me suis racheté des estompes, alors j'avais déjà ces 3-là, 1, 2, 3, et j'ai racheté ces 2-là, des fines, parce que j'en avais pas vraiment des aussi, euh, aussi pointues, aussi fines, et en plus, je les ai mal taillées, donc euh, je suis embêtée maintenant, il va falloir que je reprenne tout ça correctement. Euh, donc je crois que c'était 1,20€ l'une, quelque chose comme ça. Euh, j'avais un stylo blanc, euh, donc euh, un Signo, de la marque Uniball, voilà, qui est pas mal, hein, mais du coup, euh, je voulais quelque chose d'un peu, d'un peu plus punchy, en fait, hein, quand, euh, quand j'utilise, euh, quand j'utilise un stylo blanc, donc j'ai pris toujours de la marque Uniball, donc c'est toujours un Signo, mais celui-ci c'est le Broad, et euh, donc c'est de l'encre, c'est de l'encre à pigment, voilà, c'est marqué ici, Pigment Ink, et euh, donc bon, bah on verra, j'ai essayé rapidement, euh, on voit bien la différence, hein, c'est, ça, ça va beaucoup mieux, je trouve, que celui-ci, mais bon, j'utiliserai quand même l'autre. J'ai, euh, acheté aussi, donc, de l'encre Ising pour compléter ma collection, euh, parce qu'elle était pas trop chère, euh, alors mon stylo Uniball, je crois que je l'ai payé 2,89€, un truc comme ça, euh, celle-ci je l'ai payé 3,80€, ou 3,90€, voilà, donc c'est la teinte Forest, vous voyez comme quoi tout arrive, hop, ensuite, j'ai racheté quelques ProMarker, mais euh, ça, je vous donnerai pas les teintes, parce que ça n'a aucune espèce d'importance, euh, sachez que je les touche à 1,99€, donc c'est super avantageux, j'en ai pas pris beaucoup, parce que, voilà, mon nuancier était pas à jour, et puis, euh, et puis, euh, parce que c'est le dernier magasin que j'ai fait, et que j'en avais plein les pattes, donc j'avais qu'une envie, c'était, c'était quand même rentrer chez moi, donc euh, je me suis pas, euh, je me suis pas attardée plus que ça, par contre, j'étais allée vraiment pour un produit, c'est ça, voilà, donc c'est un vernis, euh, que, donc pour l'aquarelle, la gouache et l'encre de Chine, donc en fait, euh, parce que je veux imperméabiliser les tableaux que, que j'ai fait, et que je vais faire, par la suite, euh, donc euh, du coup, euh, je voulais un vernis qui se vaporise, parce que c'est quand même bien plus simple à, à appliquer, et euh, donc euh, lui, par contre, je crois qu'il m'a coûté dans les 6 ou 7 euros, mais voyez, euh, il y en a quand même un bon paquet, et ça, c'était impératif, hein, c'est pas de l'achat compulsif, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il me fallait, euh, parce que chez moi, alors euh, bah comme chez tout le monde, hein, je pense, euh, il y a de la poussière, mais alors, particulièrement parce qu'on a un poêle à bois, donc, alors, je vous raconte pas quand on ouvre la porte, enfin bon, bref, je vous passe les détails, c'est horrible, et ça vient jusque dans ma pièce à scrap, et j'ai peur que ça atteigne mes tableaux, donc euh, donc voilà, 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 donc, euh, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour mes achats, hein, j'ai pas, euh, j'ai été assez raisonnable aussi, dernièrement, j'ai acheté aussi à une fille euh, qui vend des petits trucs sur internet, je lui ai acheté, euh, des, euh, des cartes de Project Life, parce qu'elle les faisait à 5 euros, et c'était très avantageux par rapport aux 8 ou 10 euros, je ne sais plus que ça coûte, euh, et puis je lui ai acheté des recharges aussi pour, euh, mon, euh, comment on appelle ça, mon, ATG gun, je vais y arriver, et euh, du coup, euh, je lui ai acheté ça et les cartes, et qu'est-ce que, ah oui, je lui ai acheté aussi, parce que je ne l'ai pas rangé encore, euh, un alphabet comme ça, une planche exactement d'alphabet, voilà, avec des mots en bas, j'avais bien aimé ça, euh, donc c'est pour un prix dérisoire, je crois que c'était 2 euros les 4 planches plus la planche, ça, et euh, en cadeau, donc, elle m'a envoyé ça, donc j'ai trouvé ça vachement sympa, donc, euh, elle s'appelle, donc, euh, Célina, voilà, je vous fais voir sa carte, si, euh, vous voulez la, la contacter de ma part, euh, donc des fois qu'elle vous donne un petit peu tout ce que, parce qu'elle a souvent des choses à vendre, et puis regardez, c'est quand même vachement, vachement sympa, tout est neuf, et euh, les prix sont moins importants que, que si on en achetait en magasin, donc euh, donc voilà, c'est vachement sympa, puis regardez, on a des petits cadeaux et tout, c'est, c'est vachement cool, voilà, bon, et bien, euh, je crois que j'ai plus grand chose d'autre à vous montrer, mis à part tout ça, euh, bah je vais, euh, vous quitter là, et puis je vais essayer d'enchaîner avec, euh, avec une autre vidéo, voilà, bon, et bien, sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, tout dépend quand vous regarderez ma vidéo, et euh, bah je vous dis à très très bientôt, gros bisous, bye-bye.